Claire, j'ai le plaisir d'accueillir l'expert Asie du Nord d'Asia-Centre, c'est Jean-Yves Collin. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette aide que proposerait d'apporter Kim Jong-un à Vladimir Poutine, elle est décisive, d'après vous ? Elle aurait une importance quelconque ou elle est uniquement symbolique ? Non, elle n'est certainement pas symbolique, mais elle traduit le besoin de la Russie d'obtenir du matériel et des équipements, et notamment, comme ça a été indiqué dans votre reportage, tout ce qui concerne l'artillerie, éventuellement on parle aussi de drones. Pour l'instant, tout ça reste relativement mystérieux, on n'a pas d'informations précises sur les produits qui pourraient être cédés par la Corée du Nord à la Russie. En revanche, on sait que la Corée du Nord est avide de connaissances scientifiques en matière de missiles. Que nous dit cet échange possible ? On imaginait essentiellement jusqu'à présent, longtemps, l'Union soviétique, l'URSS puis la Russie fournir des armes à la Corée du Nord et non l'inverse. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la Corée du Nord a atteint un niveau de technicité qui peut faire d'elle un exportateur potentiel d'armes, ou tout simplement la Russie qui est démunie ? Non, je pense que la Corée du Nord est un véritable arsenal d'armes, des armes les plus conventionnelles aux missiles désormais les plus élaborés. Et donc, elle s'inscrit comme l'Iran, comme un fournisseur potentiel ou avec la Chine, pour les besoins de l'armée russe. Mais cette opération, me semble-t-il, elle traduit aussi autre chose. Elle traduit ce qui se passe en Asie du Nord, et notamment après la réunion de Kim David du 18 août entre le président Biden, le président sud-coréen Youn et le premier ministre japonais Kishida, qui a créé une forme de partenariat. Ce n'est pas une alliance, mais c'est un partenariat. Et contre ce partenariat, il y a un partenariat Chine, Russie, Corée du Nord, qui, avec une intensité des exercices militaires, puisqu'on parle d'exercices militaires tripartites prochains, il y a eu du côté américain des exercices sud-coréens, américains, et aussi on parle d'exercices avec le Japon. Donc il y a une grande fébrilité dans la région. La Corée du Nord mise au banc des nations au pic de ses essais nucléaires. On se souvient qu'au sein même du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine s'étaient poliment abstenues au moment des décisions concernant d'éventuelles sanctions. Elle n'est plus infréquentable aujourd'hui, la Corée du Nord ? La Corée du Nord a toujours été fréquentée, si je veux dire, par la Russie et la Chine. Mais mise à l'index. Mise à l'index. Et il est intéressant de noter que la première réaction du gouvernement sud-coréen a été de rappeler à la Russie, je dirais, ses obligations en tant que membre du Conseil de sécurité. C'est un rappel sans doute un peu formel, mais c'est quand même un rappel qui appuie sur un point un peu délicat pour la Russie. Mais aujourd'hui, Kim Jong-un est totalement décomplexé. Il n'est plus retenu par ses puissances qui étaient ses alliés, mais aussi, d'une certaine manière, qui savaient poser des limites ? Oui, je pense qu'il est totalement décomplexé, mais il a toujours eu une attitude... Enfin, lui, son père et son grand-père ont toujours eu une attitude, je dirais, très nationaliste. Ils n'ont jamais été serviles par rapport à la Russie ou à l'Union soviétique, je veux dire, et à la Chine. Ce qui est intéressant dans cette affaire, avec la visite probable de Poutine à Vladivostok et à l'entretien à Kim Jong-un, c'est qu'on pourrait penser aussi que c'est un peu un point qui pourrait... Ça pourrait devenir un point d'agacement pour la Chine, car au fond, la Chine voyait assez bien la Corée du Nord comme une sorte d'état vassal, ce qui n'était évidemment pas le point de vue de Kim. Mais elles pouvaient le considérer comme tel. Le rapprochement avec la Russie est un point un peu, je dirais, irritant pour Pékin. Ce faisant, tout de même, est-ce que ces pays ne sont pas en train de donner corps à ce vieux fantasme d'axe du mal, brandi en son temps par George W. Bush ? Il est certain, si j'ose dire, qu'il y a deux triangles en Asie du Nord. Un triangle qui s'est constitué entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, et un autre triangle qui est entre Pékin, Pyongyang et Moscou. La photo aux occidentaux, on a jeté cet homme, Kim Jong-un, dans les bras, ou plutôt Vladimir Poutine et... Non, je ne pense pas du tout. Je pense que la Corée du Nord se vit comme un état forteresse, comme une citadelle. Et chaque fois qu'la Corée du Nord est entrée dans des négociations avec les États-Unis ou la Corée du Sud, il faut avouer que ça a été chaque fois pour gagner du temps et conforter son équipement nucléaire. Ça veut dire qu'on n'arrêtera plus aujourd'hui la Corée du Nord dans cette espèce d'emballement vers ce qui pourrait demain être une offensive nucléaire contre son voisin Sud-Coréen, avec lequel la paix n'est pas actée. Je pense que, de facto, bien que ça ne soit pas la position des États-Unis officielle, la Corée du Nord est devenue un état nucléaire. De là à passer à une confrontation, je crois qu'on en a encore loin. On s'en est évidemment rapprochés au cours des derniers mois et des dernières semaines. Il faut rappeler, par exemple, que cet après-midi, il y a eu deux missiles de courte portée qui ont été lancés dans la mer du Japon pour, comment dirais-je, tester la destruction possible d'équipements en Corée du Sud. Et il faut aussi rappeler qu'au cours des toutes dernières semaines, Kim Jong-un a changé son chef d'état-major des armées et a eu des slogans du style « guerre totale » et qui s'équipait pleinement pour la guerre. Jean-Yves Collin, il est toujours difficile de psychanalyser les dirigeants, mais à l'ère de la dissémination, on est bien obligé parfois de le faire, surtout lorsqu'elle repose sur la décision parfois d'un seul homme ou de lui et son état-major. Kim Jong-un pourrait-il un jour passer à l'acte ? Je dirais que... N'a-t-on pas eu tort de miser sur sa rationalité ? C'est la rationalité du régime nord-coréen ? Non, je pense qu'il faut continuer à miser sur la rationalité du régime nord-coréen, mais il faut être conscient qu'il multipliera les provocations au cours des mois et peut-être des années qui viennent. Merci Jean-Yves Collin d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, de cette alliance qui se décide entre Moscou et Pyongyang. Si l'on en croit du moins le New York Times.